Ingrid a lancé un appel aux dons sur Facebook. Regardez, on en a de vraiment belles. Depuis sa banlieue huppée au sud de Londres, elle va prendre la route pour Calais avec ce qu'elle a récolté. Il va falloir louer une autre camionnette. 60 personnes sont venues chez moi en deux semaines. C'est une réponse phénoménale, j'en pleurerais presque. Ingrid donne sa collecte à une association locale à Calais et va remettre ça aussi longtemps qu'il y aura des besoins. Son camion est à peine chargé qu'une amie débarque avec de nouveaux dons. Comme pour des milliers d'Anglais, les images de réfugiés ont tout déclenché et en particulier celles de ce petit garçon syrien échoué sur une plage turque. Je me sens responsable d'eux. Regardez ma vie, j'ai une vie magnifique, mes enfants ont tout ce qu'ils veulent et je voyais ces photos et je ne peux pas le supporter. Je ne peux pas me regarder en face si je ne fais rien. Ça se passe devant ma porte. Je ne peux pas dormir si je continue ma vie à jouer au golf ou d'autres choses comme ça. Des initiatives comme celle d'Ingrid fleurissent par centaines sur les réseaux sociaux et sont relayées par la presse britannique. Nous avons rendez-vous dans l'un des quatre entrepôts loués par Kaleid. En à peine un mois, le mouvement a collecté près de 200 000 euros et des tonnes de dons en nature. Ici, tout est prêt et trié pour partir à Kaleid. Le gouvernement, vous savez, ne fait pas assez. C'est pourquoi nous sommes là. Si le gouvernement prenait sa part, nous n'aurions pas besoin de faire tout cela. La mobilisation, elle est dingue. Comme les autres associations calaisiennes, l'auberge des migrants ne sait plus où donner de la tête. Maya, la bénévole, accueille Karim et Jany avec leur camionnette pleine. Le jeune couple de Cambridge a aussi lancé un simple appel sur Facebook. Quand je vois le nombre de vêtements qu'on a reçus, ça montre qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on a à la maison. Des gens à 300 kilomètres de nous, qu'ils n'ont rien. C'est dans le devoir, oui. Cet élan de générosité internationale a aussi son revers. Chaque jour, des donateurs débarquent dans la jungle sans s'être renseignés sur les besoins ni toujours savoir comment distribuer. Ici, les premiers migrants dans la file repartent avec d'utiles couvertures, les suivants avec des paquets de céréales dont ils ne sauront que faire. D'autres déversent leur don à même le sol ou en amènent trop peu. D'où des tensions et du gâchis alors que les besoins sont si grands. Sous-titrage Société Radio-Canada